Kate, duchesse de Cambridge, et le prince William ont marqué la Saint-David en rencontrant des jeunes du pays de Galles, des leaders du secteur agricole et en préparant une spécialité locale. Kate et le prince William sont retournés dans le pays où ils se sont d'abord installés en tant que couple mariés pour célébrer le Saint-Patron du pays de Galles. Le mardi, jour de la Saint-David, ils ont visité à Bergavény et Blénavon. Dans le cadre de leur visite, le duc et la duchesse de Cambridge ont retroussé leurs manches et se sont essayés à la confection de gâteaux gallois. Cependant, leur objectif principal était d'en apprendre davantage sur l'industrie agricole, leader dans la région, et les difficultés économiques vécues dans la région au cours des trois dernières décennies. Leur premier arrêt a été à Pant Farm, une chèvrerie près d'Abergavény. Où Kate et William ont entendu les agriculteurs Gary et Jess Yoman parler de leur travail de plusieurs décennies ainsi que des défis et opportunités auxquels leur secteur est confronté. La ferme fournit du lait à un producteur de fromage local depuis plus de 20 ans et est étroitement lié aux industries et services locaux. A la ferme, Kate a semblé ravie de pouvoir câliner et caresser les animaux et a été filmée en train d'éclater de rire tendie. Que l'une des chèvres les plus excitées mordait l'une de ses manches. La Kate et le prince William ont également rencontré des représentants du secteur agricole au pays de Galles et du reste du Royaume-Uni ainsi que des personnes employées secondairement par l'industrie pour mieux comprendre comment est l'agriculture sous-tend une grande partie de l'économie locale. Point point. Ravis de la présence de la famille royale au pays de Galles, les fans du couple se sont rendus sur Twitter pour louer leur travail. L'une d'elles, a déclaré, vous faites un excellent travail ensemble. Un second, a ajouté, toujours soutenir les communautés, j'aime aussi les vibrations détendues. Croisillons du weekend de Chess of Cambridge.